Bon là on va avoir un film Disney adapté d'une suite de romans sur un univers fantastique Et ça c'est en live action Espérons que ce soit pas un flop comme à la poursuite de demain, casse-noisette et les 4 royaumes Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Asprisat, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande annonce du film Artemis Fall Attention c'est la nouvelle bande annonce, nous en avions une l'année dernière Pourquoi ? C'est parce que c'est un peu comme les nouveaux mutants qui sort en avril Artemis Fall était censé sortir l'année dernière au cinéma, il a été repoussé d'un an Aucune idée de pourquoi ils l'ont retardé, mais donc du coup on l'aura le 27 mai 2020 C'est quand même encore dans longtemps Je vais vous lire le résumé Descendant d'une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fall, 12 ans et déjà doté d'une intelligence hors du commun S'apprête à livrer un éprouvant combat contre le peuple des fées Des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain Et qui pourraient bien être à l'origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique Quitte à prendre en otage le capitaine Olly Short, une elfe réputée pour sa bravoure Et l'échanger contre une rançon en or Pour le nain gaffeur et kleptomane Mulch Diggums Qui va tout tenter pour venir en aide à Olly Et la commandante route, chef du Farfadé, force armée de régulation et fait aérienne de détection Le département de reconnaissance de la police des fées La partie s'annonce plus que serrée J'ai rien compris sur ce résumé parce qu'il y a beaucoup trop de personnages à retenir La meilleure des choses qu'on puisse faire c'est de regarder la bande annonce Alors lumière moteur ça tourne, réaction générique Sous-titrage ST' 501 Artémis Fall, nouvelle bande annonce, c'est parti Nous voulons tout savoir sur l'homme pour qui vous travaillez L'homme ? Ah 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 non Il ne s'agit pas du père Il s'agit du fils Artémis Fall Ouh stylé le logo Disney là Tu es devenu fort mon garçon Et ton intelligence dépasse tout ce que j'ai pu imaginer Alors remène-moi avec toi Tu es tout ce qu'il me reste tardi J'ai encore quelque chose d'important à faire Une chasse à l'homme international a été lancée On soupçonne le grand collectionneur d'avoir orchestré certains des vols les plus spectaculaires de tous les temps D'accord ok La vache Pendant des années il a été le gardien de secret au pouvoir immense Protégeant ainsi l'humanité des dangers d'un autre monde Des démons Putain c'est les Men in Black What the fuck Ouais c'est vrai Une armée sera bientôt là Vous croyez pouvoir nous vaincre ? Ouh Les Elf Pour qui est-ce que tu te prends ? Je suis le nouveau génie du crime D'accord Il mange les gens Merci pour l'info Ok Je suis le nouveau génie du crime Quoi ? Attends 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 T'es censé faire le bien non ? Non ? Non ? D'accord ok Bon T'es un méchant en vrai Mais bon c'est pas grave d'accord Bon c'est cool Dans le film il y a Colin Farrell Et j'adore cet acteur Par contre le gosse là Je m'en fous complètement Il a l'air vraiment très antipathique On a pas l'air vraiment de s'attacher énormément à lui Dès la bande annonce On s'attachera plus au père j'ai l'impression Parce que c'est Colin Farrell Qu'est-ce que vous pensez ? Bon niveau effets spéciaux Il y en a beaucoup C'est un déluge d'effets spéciaux J'espère que ça fera pas énerver beaucoup de gens Ah oui parce que Quand il y a pas beaucoup d'effets spéciaux ça énerve des gens Quand il y a beaucoup d'effets spéciaux ça énerve des gens Donc du coup il faut adopter un juste milieu Là je crois que le juste milieu va être impossible Alors le truc c'est que je ne connais pas la saga littéraire Et donc du coup je ne sais pas vraiment différencier les livres Et l'abondance du film Donc du coup Voilà j'ai un avis assez mitigé Je ne sais pas vraiment s'il y a des différences entre le livre et le film Et donc du coup je ne sais pas exactement si c'est fidèle à l'oeuvre originale D'après les commentaires que je vois en dessous de la vidéo Ça a l'air d'être une insulte au travail de l'auteur J'ai envie d'aller voir le film en salle sans connaître quelque chose du livre Et comme ça peut-être que ça me donnera envie de lire le livre On sait jamais J'attends de voir le film malgré les changements Qui pourraient être faits par rapport au livre Même si je ne connais pas les livres Parce que c'est pas parce que ça ne respecte pas l'oeuvre originale Que c'est forcément mauvais Concernant nos personnages principaux Donc on aura deux Men in Black Ok On aura une sorte d'elfe gentille Et on aura un géant pas si géant que ça Il fait à peu près la même taille que le garde du corps Ou majordome d'Artemis Alors voilà Les elfes ont l'air vraiment très diaboliques C'est pas du tout les elfes du seigneur des anneaux Vraiment trop sympa Enfin trop sympa Si le film est un succès c'est sûr qu'il y aura un deuxième film Parce que vu que c'est une saga de roman Il y a tellement d'histoires possibles pour ça Parce que justement il le dit le garde du corps On va l'appeler le garde du corps Il dit à Artemis que justement son père travaille dans la sécurité d'artefacts On en voit pas mal hein Il y a un artefact jaune qui se ferme Il y a un sarcophage de pharaon Il y a vraiment beaucoup d'histoires à faire dessus Et là bon bah du coup ça va être juste une mission sauvetage de son père A voir ce que ça donne hein Et il y aura des créatures magiques par-ci par-là Alors d'où viennent les trolls ? Est-ce qu'ils viennent de Souterre ? Est-ce que ce sont des animaux de compagnie pour les elfes ? J'en sais rien du tout On sait pas d'où ils proviennent les trolls Alors l'histoire va se dérouler en Irlande Est-ce que les gens d'Irlande savent qu'il y a des elfes qui vivent sous terre Et des trolls qui marchent tranquillement dans des quartiers résidentiels Pour essayer de tuer Artemis ? Non apparemment ça échappe complètement à la presse Bon voilà c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le film Parce que j'ai envie de m'abstenir pour éviter de dire une connerie sur les romans Voilà donc voilà J'ai pas envie de dire que de conneries Donc du coup je reste sur mon appréciation de la bande-annonce J'irai le voir bien entendu Mais j'espère que ce sera pas un bide Sinon va falloir vraiment revoir comment faire un film en live action Chez Disney Parce qu'il y a Jungle Cruise qui arrive en été A peu près à la même période qu'Artemis Fall Ça risque de faire chier les Disney Si Disney s'aperçoit que leurs projets en live action Qui ne sont pas du tout tirés de films d'animation Bide Ah bah ils vont se dire Bon on va faire que des live action sur les films d'animation Parce qu'il y a que ça qui marche Voilà Artemis Fall est un pari risqué Vu qu'apparemment ça respecte pas tellement les romans Tout le monde va cracher dessus Espérons que ce soit pas un bide Voilà c'est la fin de cette vidéo Réaction j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner Partager, commenter, liker cette vidéo Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo C'était Esprisade Coupé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz